On se retrouve tout de suite pour la chronique environnement et toxicologie d'Elise. Now, there's two ways to look at this tragedy. One is, you know, fires happen. It's just a tragic thing. Mais ça n'ignore vraiment vraiment la grande image, et la grande image c'est qu'on s'envoie un changement abruptement globalement, et nous devons déclarer une émergence de changement climatique, et l'incineration de Fort McMurray est juste un autre incident dans le casino climatique, d'une ville qui s'envoie parce que des événements climatiques de changement climatique abruptement. En effet, l'économie principale de cette ville d'environ 60 000 habitants repose sur l'exploitation pétrolière et du gaz naturel, et sur l'utilisation des péplines. Donc Fort McMurray, c'est un peu le rêve américain du Canada, donc il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui y déménagent dans l'espoir de travailler pour l'industrie qui offre des salaires assez faramineux. Alors quand est-ce que le feu de forêt s'est déclenché, Élise? Donc c'est le 1er mai dernier que le feu de forêt a débuté au sud-ouest de Fort McMurray. Donc à cause des températures qui étaient particulièrement chaudes pour ce temps de l'année et de l'absence de précipitation, le feu s'est rapidement propagé. Donc l'état d'urgence a été déclaré dans la soirée du 1er mai. Le 3 mai, le feu avait déjà gagné certains quartiers de la ville et l'évacuation obligatoire a débuté. Donc en tout, il y a 88 000 personnes qui ont été évacuées à Fort McMurray et dans les communautés avoisinantes. Et le feu est actuellement toujours en activité, mais en contrôle. Donc il a atteint même des camps de travailleurs, des sables bitumineux. Donc on peut imaginer le dégât que ça aurait causé. C'est quand même inflammable, ces choses-là. Et il a détruit 504 000 hectares et a maintenant rejoint la Saskatchewan. – On sait que les feux de forêt dans la forêt boréale où se situe Fort McMurray sont assez fréquents pendant l'été, mais habituellement, les feux sont d'origine humaine. Par exemple, les feux d'extérieur sont allumés, je ne sais pas moi, par les visiteurs ou les résidents, ou encore on peut penser à la foudre ou les opérations industrielles. Alors dans le cas de Fort McMurray, est-ce qu'on connaît la cause? – C'est vraiment une bonne question. Donc en effet, c'est un phénomène qui est plutôt naturel dans la forêt boréale. Il est aussi difficile d'y associer une seule cause. Donc la première hypothèse dans le cas de Fort McMurray, ce serait en fait la température anormalement chaude et sèche. Donc les températures ont battu des records en début mai. Ils ont atteint 32,8 degrés Celsius avec une humidité très faible de 12 %. Donc également, la région a connu un hiver particulièrement sec avec peu de précipitations. Donc ces conditions, en plus du fait que les feux de forêt sont fréquents dans la forêt boréale, ont vraiment contribué à l'expansion rapide de cette tragédie. Mais pourquoi est-ce que l'hiver… – Non, j'allais dire, on peut peut-être leur proposer une montagne artificielle. – Ah oui, c'est une bonne idée, mais à court terme, plus ou moins. Mais en fait, la question aussi, c'est pourquoi est-ce que l'hiver a été vraiment sec et le printemps chaud rapidement? Donc c'est la question qui brûle, un mauvais jeu de mots. Est-ce qu'on peut attribuer directement… – C'est trop beau public, je trouve ça trop d'autre. – Est-ce qu'on peut attribuer directement le feu de forêt de Fort McMurray au changement climatique? Donc le consensus de plusieurs experts en climatologie est assez clair. Les changements climatiques sont reliés à une fréquence plus élevée d'événements climatiques extrêmes. Donc les ouragans, les inondations, les feux de forêt, entre autres choses. Donc dans le cas de Fort McMurray, le phénomène climatique El Nino pourrait aussi être une cause. Donc El Nino, c'est un phénomène particulier qui va se caractériser par des températures très chaudes de l'eau dans le Pacifique Sud. Et lors de El Nino, les zones de précipitation vont être déplacées vers l'Est dans l'océan Pacifique et ça va empêcher la remontée normale des eaux froides le long de la côte de l'Amérique du Sud qui normalement alimente en nutriments cette région. Donc bien que le phénomène El Nino soit normal, il y a quand même une corrélation entre les changements climatiques et le prolongement d'El Nino. Donc d'ailleurs, le phénomène El Nino, particulièrement puissant cette année, serait responsable de l'hiver doux dans l'Ouest canadien, le plus doux depuis un siècle. Donc indirectement, à tout le moins, l'intensité des feux de forêt dans la région de Fort McMurray peut être attribuée aux changements climatiques. Alors évidemment, on sent que c'est un terrain glissant de faire de telles associations, mais est-ce qu'on peut comprendre, pardon, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur les changements, excusez, mais ce qu'on peut comprendre, c'est que les changements climatiques ont des répercussions directes ou indirectes sur l'environnement. Oui, donc en effet, il ne faut pas oublier que ce feu-là, c'est aussi une tragédie humaine. Donc il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur foyer, environ 2000 maisons ont été rasées par les flancs. Et de telles tragédies révèlent souvent la générosité des communautés, et c'est sur cette bonne nouvelle que je vais vous laisser ce soir. Donc il y a quand même un collectif de réfugiés syriens, tu sais, il faut le faire, qui récemment, arrivés au Canada avec rien du tout, ont ouvert une page Facebook et ont appelé les réfugiés eux-mêmes à faire des dons de première nécessité pour donner aux résidents de Fort McMurray qui étaient évacués. J'avoue, ça c'est une sacrée bonne nouvelle. Tu t'en sors bien, Élise. Ah, merci. Merci.